Je veux simplement dire en introduction de mes propos, et je vais essayer d'être rapide, que si cette journée a eu lieu, c'est certainement pas un hasard. En aparté, tout à l'heure, je posais la question à Régis, mais on parle de la permaculture depuis combien de temps ? Il me dit depuis à peu près une dizaine d'années, donc 10 ans, ces lois d'orientation agricole de 2014, qui étaient l'agroécologie, la triple performance, et puis il y a eu des choses, il y a eu un cheminement qui s'est opéré, il y a eu des actions, des initiatives qui ont été prises dans les établissements, qui a amené aujourd'hui à cette journée Réseau Thème consacrée à la permaculture. Donc ça veut bien dire que depuis 10 ans, des choses se sont passées dans les établissements, des choses importantes, riches, qui méritent d'être évoquées aujourd'hui, qui méritent d'être structurées sans doute, et qui méritent aussi des échanges, d'ailleurs je pense des échanges dans les différents ateliers ont été riches. Donc cette journée a commencé par une conférence qui a posé des choses, qui était importante, et puis ensuite des ateliers. Donc c'était important, et merci à l'initiative du réseau Porti Paysage d'avoir initié cette journée. Ensuite, moi je voulais profiter de ma prise de parole pour évoquer trois sujets. C'est peut-être le moment de le faire. Le premier, c'est peut-être rappeler la question des politiques publiques, en fait, et des enjeux de l'agriculture française, en fait, qui nous amènent et qui vous amènent à agir dans les établissements. Le deuxième point que je voulais aborder aussi, c'était le rôle de nos établissements publics et privés dans la formation et dans l'accompagnement de ces grandes mutations. Et puis terminer mes propos par un troisième sujet qui dire, bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et à votre niveau, dans les établissements, comment vous pouvez vous approprier ces politiques publiques et comment les mettre en œuvre ? Alors d'abord, premier point, les politiques publiques et les enjeux de l'agriculture française. Il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, nous vivons des transitions très importantes avec des enjeux très forts. On a parlé beaucoup de souveraineté alimentaire, évidemment, mais il y a la problématique de l'eau, la problématique environnementale, il y a le revenu des agriculteurs, il y a la problématique du foncier aussi, l'acquisition du foncier pour mettre en œuvre des nouvelles agricultures, entre guillemets, ou des agricultures alternatives. Voilà, donc le renouvellement des générations, ça c'est un élément essentiel et on se rend compte aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ils sont impressionnants, la population agricole aujourd'hui n'est pas en capacité de se renouveler d'elle-même. Donc il faudra bien aller chercher des nouveaux acteurs de la société civile pour venir mettre en place, pour renouveler ces générations et mettre en place des nouvelles formes d'agriculture, dans des enjeux très très forts. Et autour de ces enjeux, évidemment, il y a des politiques publiques qui se mettent en œuvre, évidemment. Et donc, on parlait, elle a été citée d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai citée en premier, la loi de 2014, initiée par M. Le Folle, qui était ministre de l'Agriculture de l'Épain, où il a inscrit dans la loi l'agroécologie pour la France, avec la triple performance. Donc ça, c'est quand même un élément important, parce que l'agroécologie était inscrite dans la loi. Donc ça, c'est un peu, il faut qu'on ait tous en tête cette loi de référence quand même, parce qu'elle est quand même essentielle. Et puis depuis, il y en a eu d'autres, il y a eu la loi EGalim, qui vous impacte au quotidien, sur l'alimentation, évidemment, EGalim 1, EGalim 2, il y a des impacts directs sur la restauration scolaire, j'imagine qu'il y a des initiatives qui sont prises dans tous les établissements, évidemment. Et puis, dans le fait de mettre en place aussi des systèmes, maraîchage biologique, permaculture et autres. Donc, elles sont, la loi EGalim 1 et 2, sont aussi, font résonance à toutes les actions que vous pouvez mener. Et puis, j'en parle pas, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais il y a la PAC, la dernière PAC, qui prend en compte aussi tous ces enjeux de l'agriculture. Et puis, la nouvelle loi, le PAC, et la future loi d'orientation et d'avenir agricole, qui va être en débat à l'automne au Parlement, qui, elle aussi, prend en compte ces enjeux de l'agriculture française, qui sont très importants, notamment, j'y reviens, le renouvellement de génération, la formation. La formation est très importante. Donc, je pense que c'était utile aujourd'hui, et profitez dès que j'ai la parole, pour rappeler ces éléments fondamentaux des enjeux de l'agriculture et de ces politiques publiques qui s'imposent à nous, qui s'imposent à nous en tant qu'établissement de formation. Et donc, du coup, nous, on fait quoi dans tout ça ? On fait quoi dans tout ça ? Eh bien, nous avons la chance, nous, dans nos établissements publics, les EPL ou privés, eh bien, d'être des centres de ressources formidables, qu'on valérise peut-être pas suffisamment. Et à travers nos EPL, nos établissements, nous avons nos exploitations, nos ateliers, nos plateaux techniques. Donc là, il est quand même... On a eu des beaux exemples qui ont été présentés aujourd'hui, déjà, ici, sur ces établissements, à l'homme. On a vu des choses vraiment intéressantes. Moi, je n'ai pas pu voir tout, bien sûr, parce qu'on ne s'est pas là en trois mots. Mais ce que j'ai vu était intéressant. On a eu des témoignages intéressants de Baldois, de Saint-Afrique, et j'en passe. Il y a Saint-Germain-en-Laye aussi qui fait du travail aussi intéressant. Il y en a bien d'autres. Ibéco, un heureux représentant ici. Voilà. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont prises. Et donc, ce sont des ressources. Vous avez parlé, à un moment donné, dans l'investition de réseaux, de la nécessité de construire des réseaux avec les professionnels. Eh bien, c'est aussi, ça part de là, des initiatives qui sont prises sur les plateaux techniques en relation avec les professionnels pour essaimer un peu tout ce que vous êtes en train d'imaginer et de construire dans vos établissements. Donc, je pense qu'il faut impérativement avoir en tête que nos établissements sont de formidables centres de ressources, d'expérimentation, de vulgarisation. Il faut vraiment se donner la peine de faire l'effort de transmettre tout ce qui est fait, tout ce qui est réalisé dans les établissements. Alors, ce n'est pas si simple, je dis bien, c'est facile à dire, ce n'est pas si simple. Je pense qu'il y a effectivement la problématique de la formation aussi, qui était une demande forte des enseignants. C'est un fait. Mais il y aura des dispositifs où il y en a, où il y en aura. C'est assez certain. Mais il y a aussi, quand même, reconnaissons-le, aussi des moyens accordés par l'État pour justement accompagner les établissements dans vos démarches. Vous avez évoqué, monsieur, les CASDAR, par exemple. Le PNDR, dont le CASDAR est l'outil financier. Vous avez la possibilité de faire appel à ces projets-là, qui vous donnent des moyens financiers quand même, pour mener des choses intéressantes. Et en plus, qui vous obligent à mener des partenariats dans vos actions. Ça, c'est essentiel. On parlait de réseaux, partenariats. Donc voilà, des dispositifs. Mais vous n'avez pas que ça. C'est des dossiers un petit peu complexes, qui nécessitent un peu d'ingénierie. D'accord. Mais il y a aussi des dossiers plus abordables. Les appels à projets tiers-temps, par exemple. Un tiers-temps, rappelons-le, ce sont un tiers du temps accordé à un enseignant pour qu'il puisse mener une étude particulière. Alors, ça va de l'éducatif à l'insertion, à la lutte contre l'articulant, mais aussi beaucoup, je donne des exemples comme ça, mais beaucoup aussi autour de la technique, de la technique et de l'expérimentation. Donc n'hésitez pas. Et le fait important, c'est que les tiers-temps, c'est attribué non seulement à un enseignant, mais aussi à un formateur sur budget. Et ça peut être soit une décharge horaire ou du financement. Peut-être que Marion Lotte, qui va s'exprimer au nom de la BGR tout à l'heure, pourra préciser des choses dans ces différents dispositifs. Vous avez aussi des ingénieurs-chefs de projet de partenariat. Voilà. Vous avez beaucoup de dispositifs qui sont là pour vous accompagner, amener à bien ces projets. Donc c'est heureux de constater. Nous, en tant qu'inspecteurs, nous sommes là, nous sommes heureux de constater qu'il y a des initiatives fortes qui sont prises dans l'établissement. Vous n'êtes pas seul. Il y a des dispositifs qui existent pour vous accompagner. Voilà. Et pour conclure, pour laisser la parole pas trop long, la parole à Marion Lotte, c'est de dire, poursuivez vos efforts. Continuez dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes déjà des établissements de référence. L'homme, Valdois, un certain nombre. Mettez-vous en réseau si vous pouvez. Et continuez ces efforts. Et puis n'hésitez pas à mobiliser les moyens qui sont à votre disposition parce qu'ils existent. Voilà. Je vous donne mon courage. Merci beaucoup.